Bienvenue, voici l'Akia. Vous êtes journaliste. Au mois d'avril, vous avez décidé de partir en Algérie pour filmer ces hommes et ces femmes qui sont porteurs d'initiatives écologiques. Pourquoi l'Algérie particulièrement ? Merci déjà de m'accueillir et de me donner la parole. Pourquoi l'Algérie ? Parce que déjà, c'est mes origines. Je suis française et algérienne. C'est important pour moi de découvrir et redécouvrir ce pays qui est le mien et celui de mes ancêtres. L'Algérie, c'est un pays riche et unique, déjà de par sa diversité. On peut traverser le désert, la mer, les montagnes, les côtes et d'autres reliefs. Tout ça, je l'ai fait en deux semaines à peine. Donc voilà, c'était important pour moi. Il y a une vraie crise écologique et environnementale là-bas. Donc mon choix a été justifié. Chaque année, dites-vous, les Algériens jettent plus de 11 tonnes de déchets éménagers. Seulement 10% de ceux-ci sont réellement recyclés. C'est ça. L'Algérie, c'est une superficie colossale. Ça fait, pour vous donner un chiffre, 4,5 fois la France. C'est énorme. Et pourtant, il n'y a pas assez, très peu de centres de recyclage et de traitement de déchets. C'est le problème. Et c'est pourquoi il y a seulement 10% de ces déchets qui sont recyclés et traités. C'est une véritable crise. C'est un phénomène qui engraine le pays. Il y en a beaucoup qui essayent de, du coup, contrer ça. Mais c'est compliqué avec très peu de centres. C'est très compliqué d'en venir à bout. Alors, qui sont ces femmes et ces hommes qui agissent pour une Algérie écologique ? Je les ai rencontrées, du coup, au cours de mon petit périple, si j'ose dire. J'ai fait une dizaine de wilayah. Ça a été très, très riche en rencontres, en émotions aussi, parce que j'ai vécu avec ces gens. J'ai dormi avec eux. J'ai mangé avec eux. Ils m'ont fait découvrir mon pays. Donc, c'est une redécouverte de l'Algérie ? Une découverte. Tout court ? Tout court. Je pensais que j'allais redécouvrir, mais finalement, je ne le connaissais pas du tout. J'y allais comme beaucoup pendant les vacances, maximum un mois. Et finalement, je pense que pour connaître l'Algérie et connaître peut-être son pays, mon périple n'est peut-être pas l'exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre son sac à dos ou sa valise et parcourir plusieurs wilayah, parcourir plusieurs aussi paysages. Parce que quand on va dans le sud du désert, à Béchar, par exemple, ou à la frontière tunisienne, à Skigda, ou à Béjaïa, en Kabylie, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes paysages, ce n'est pas les mêmes problèmes non plus. Donc, est-ce que ces femmes et ces hommes qui militent pour une Algérie écologique sont aidées par les autorités algériennes ? Non, évidemment que non. Ces personnes-là ne sont pas soutenues pleinement par le gouvernement algérien. Ces personnes-là œuvrent seules ou en groupe, parce que je me suis rendue compte que finalement, toutes ces personnes-là se connaissaient. On a beaucoup rigolé en parlant de secte, mais ce n'est pas une secte, mais c'est une sorte de groupe qui œuvre ensemble. Ils se connaissent, de Béjaïa à Béchar, ils ont entendu parler de ce que faisait l'autre. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que finalement, ils ont réussi à s'unir pour la même cause. Alors, vous avez pu travailler facilement, on n'est pas rencontré de difficultés de la part des autorités algériennes ? Alors, ça a été compliqué parce que je suis partie en avril, deux semaines en avril, mi-avril. Et du coup, c'était au début un peu des manifestations et des mouvements en Algérie contre le gouvernement. Donc, je suis entrée en Algérie en tant qu'Algérienne, pas en tant que journaliste. Malgré ça, j'ai été fouillée, j'ai été questionnée, parce qu'évidemment, j'avais mon matériel, donc ça intriguait. On se demandait qu'est-ce que je faisais avec un appareil photo. J'avais caché le reste, mais c'était assez compliqué au niveau de la douane. Après, dans le reste de mon trajet, pendant le voyage, pendant les deux semaines dans le pays, je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas rencontré de problème et j'ai été très bien encadrée. Alors, vous avez parcouru plus d'une dizaine de oulaïa et vous avez constaté que les problèmes liés à l'écologie se posent de façon totalement différente. Tout à fait. En fonction de l'environnement, le souci écologique n'est pas le même. J'ai, par exemple, visité le site de Wetsumam, qui était un fleuve prospère il y a un temps et qui, maintenant, est pollué par les déchets, les plastiques, d'autres résidus toxiques, parce qu'il y a des usines autour qui polluent et qui déversent leurs produits dans le Wetsumam. Ça, c'est assez choquant à voir. À l'image, c'est tout aussi choquant. Et j'ai pu aussi voir des charges à ciel ouvert qu'on verra dans mon documentaire où des vaches et d'autres animaux déchiquent les plastiques pour pouvoir manger à l'intérieur et à la nourriture. C'est des choses que vous voyez qui vous choquent mais qui, j'espère, choqueront aussi parce qu'on doit en prendre conscience et on doit se poser des questions. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? J'espère que mes images vont impacter les gens et juste pour que les choses changent et qu'il y ait une prise de conscience. Vous avez également perçu une véritable prise de conscience de la part des Algériens sur le plan écologique ? Je pense que oui, il y a une réelle prise de conscience et une envie de changement. Le peuple algérien veut changer les choses, veut bouger. Il y a un manque de sensibilisation auprès des enfants, par exemple. Il y a un manque aussi de soutien du gouvernement qui est pratiquement inexistant. C'est compliqué. Mais au niveau écologique et environnemental, oui, il y a une réelle prise de conscience. Je suis partie, moi, en Algérie avec des a priori et des certitudes qui étaient que le peuple algérien était principalement le premier coupable. Mais finalement, rien n'est mis en place pour l'aider à progresser, à avancer, pour l'aider à jeter sa bouteille ou son plastique à tel ou tel endroit. Je pense qu'on doit aussi tous se remettre en question. Et ce n'est pas seulement le peuple algérien qui est coupable. Il y a aussi le manque de prise de conscience et de moyens mis en place par le gouvernement. Alors, ce documentaire est en cours de montage et il sortira quand exactement ? Alors, ce documentaire est en cours de montage par moi-même puisque je suis réalisatrice, j'ai tourné et je monte aussi ce documentaire qui sortira en octobre. Et j'espère que ça pourra éveiller d'abord les consciences sur la crise écologique et environnementale en Algérie mais que les Algériens et pourquoi pas les autres aussi pourront découvrir à leur tour, comme j'ai redécouvert mon pays à travers ce documentaire. Merci à vous, Assylla. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des déchets qui sont jetés par des petites entreprises, par des ménages, etc. Il y a la pollution de l'air à travers tout ce qui est carbone, brûlé. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on brûle réellement. Il y a du plastique qui brûle, probablement il y a des déchets dangereux. On est à Béjaïa et on est à la plage, on l'appelle la plage de Sidali-la-Bahar. C'est vraiment une marée de déchets qui sont rejetés. Il y a des décharges. Il y a des zones industrielles qui déversent directement à même la soumame sans aucun contrôle, sans aucune station d'épuration ni filtre. On est une entreprise structurée. Mais 90% des gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils travaillent dans l'informel. Le scandale, il est là. Parce qu'on a besoin que l'État nous protège par des lois. Malheureusement, on n'a aucune protection. On vient juste de boire la vache là. Pour justement ouvrir ce sachet, elle a ingurgité du plastique. Moi, j'ai déjà trouvé du bétail comme ça dans ma famille. On a eu du bétail mort, on a ouvert leur estomac, on l'a trouvé rempli de plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrégie, je vins. En vous trattaque. Je viens de voir, j'aious-titrage Société Radio-Canada. En gros, j'ai dit la vieux. C'est aussi la vieux-là qui est chér infinie. je viens de voir, pas mal-ch'arri. Pas mal-ch'arri. ils te parli. Parla-ch'arri. parla-ch'arri, le broche à laストération d'arri. Sous-titrage ST' 501